bismillah arrahman arrahim marahabane bi kulli mutabih ou mutabihat qanate l'oustad khalid nagea le youtube d'aïma m'a l'écourt d'électro manétisme toujours avec le chapitre de le chapitre d'électro manétiques créé par des courants lémane le commune le chôme manétique créé par deux bobines bien domm même axe et le manu dard en collé combina d'un exercice complet qui nécessite du temps au crat c'est pour moi la voiture il n'a l'exercice tout il rana badao n'a badao bien l'occasion de bovine admon kine deux heures l'occasion de bovine j'allaf l'exercice suivant un chauffeur ou l'occadiel deux bobines les mecanos je fais les mecanos je fais le même axe donc passons directement à l'exercice voilà l'exercice est un exercice complet donc une bobine plate b1 d'épaisseur négligeable voilà la bobine b1 léa b1 comporte n spires circulaires de rayons r et en est le rayon délai de la bobine le rayon délai de la bobine en voie r parcouru par le courant stationnaire i on va supposer bien le courant flussons l'exercice arbitraire wada soit a1 le centre de la bobine l'axe de la bobine est confondé avec l'axe x prime x selon l'axe il est placé à la distance d par rapport à l'origine des abscisses o c'est à dire est simile a1 jusqu'à o qui a une distance d ou même ou le m qui est une voie de x abscisse qui a une rentabilité le point m d'abscisse x la première question déterminer la direction et le sens du champ magnétique b1 en point m où l'un point m d'abscisse x est montré que son intensité a pour l'expression b1 x est égale b0 fois une fonction qui dépend de x ou b0 attend on a la constante b0 b0 est égale nu 0 n fois i sur 2 r f est une fonction de x que l'on déterminera et année on va essayer de déterminer la fonction f du x après la deuxième question en dél'ocadiel de bobine on va calculer d'abord le champ on a un point m et bien on va calculer le champ comme cas particulier le champ au point o avec bien sûr l'application numérique on commençant par la première question on commence par la première question la direction on va essayer de déterminer la direction et le sens du champ b1 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 au point m le champ magnétique créé par la bobine au point m donc supposons qu'il y en a de la bobine la bobine la bobine comporte la bobine comporte un spire identique 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 supposons que b1 b1 par exemple la vecteur et le champ et le champ magnétique créé par une seule species le champ magnétique créé par une seule transpire on peut conclure que B1 au point M est égal à B1 au point M fois le nombre de spire les rois N donc est égal à N fois B1, B1 est le champ créé par une seule spire donc voilà B1 en M pour qu'on est égal à la figure suivante voilà la figure on a la figure numéro 2 on a la bobine qui comporte une spire on a une seule spire donc le champ créé par la bobine, la semina B1, le point M on a le champ créé par la spire au point M, la semina B1, M la relation entre les deux la relation entre les deux les y'a B1 en M est égal à le nombre de spires les y'a N fois B1 en M donc là on va calculer seulement le B1, M après on va multiplier par N donc si je prends un élément ici I, D, L I, D, L il va créer un champ le point M un champ élémentaire on a le vecteur U, P, M le champ élémentaire le champ élémentaire D2, B1 crié par l'élément de longueur élémentaire D, I, D, L au point M il sera perpendiculaire à le plan contenant I, D, L, M à U, P, M ou bien sûr la semina théorème de la règle de Terre-Bochon I, D, L il sera perpendiculaire à l'élément de longueur élémentaire D, I, D, L voilà D2, B, A, M qui est égal à N, 0 sur 4, P, I, D, L produit vectoriel D, U, P, M sur à de la distance P, M au carré en n'est-à-dire R par exemple donc R carré si je prends un autre point symétrique par rapport à A, A qui est l'axe de l'origine de la spire en n'est-à-dire P' il va créer un délai de longueur I, D, L elle va créer un champ élémentaire au point M qui sera perpendiculaire à la le vecteur D, L et à la le vecteur U prime M ou bien sûr la règle de Terre-Bochon Réaténa D2, B, A prime D2, B, A prime au point M si je fais la somme des deux et je projette les deux bien sûr c'est D2, B1 B1 prime au point M donc là il a donné la projection la projection selon l'axe des x donc la projection selon l'axe des y donc la projection selon l'axe des y c'est un autre vecteur un autre vecteur que le sens opposé il y en a la somme d'allôme est nulle donc on peut déduire que B1 donc B1 B1 le champ total créé par l'aspect B1 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 M est porté par l'axe l'axe x prime x prime x c'est à dire il est selon selon le vecteur selon le vecteur E x il a crédit à d'avoir le vecteur unitaire E x donc B1 B1 M est égale le module B1 M selon E x de même l'axe B1 M est égale N c'est un nombre entier donc de même B1 M le champ total créé par la bobine est égale le module B1 M selon E x si je prends l'anglais CNA CETA bien sûr entre D2 B1 M et U P1 M qui est l'anglais droit pi sur 2 donc on a l'anglais alpha plus theta est égale pi sur 2 donc il a dit D2 B1 M le module est à l'axe des x l'axe des x parce que on a la projection selon l'axe des y la somme des l'homme est nulle donc je vais terminer avec la composante donc D2 B1 on a seulement le module en M est égale 0 sur 4 pi idl le module de l'U P1 sur R2 avec le cosinus de cosinus de vecteur à l'axe des x et maintenant le cosinus de theta or 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 le cosinus de theta est égale sininus parce que theta plus alpha theta plus alpha est égale pi sur 2 avec donc F1 on a on a donc D2 B1 M est égale 2 euros sur 4 pi idl sur R carré sinus sinus de alpha en dira avec le maintenant rajout la check le sinus de alpha le sinus de alpha la triangle la triangle voilà on a le point M on a le point B on a le point A1 A1 ici le centre de la bobine A1 donc on a alpha à de la distance c'est r on a c'est D plus X D entre A1 et O donc O jusqu'à M il y a X donc entre A et P il y a R donc sinus de alpha c'est R sur R avec sinus de alpha est égal R sur R maintenant je peux calculer ici c'est B1 qui B1 de même ici A1 B1 le champ créé par la spire donc j'intègre donc B1 donc B1 est égal l'intégrale le long de la spire de 0 sur 4 pi I DL sur R carré sinus sinus alpha il y a alpha qui est constante il y a même alpha n'importe quel point ici quand on a le nœuf selon l'alpha tout ma R qui est constante tout ma petit r qui est constante donc j'intègre seulement le DL donc c'est égal B1 c'est égal nu 0 nu 0 sur 4 pi I sur R carré sinus de alpha fois l'intégrale d'un DL le long d'un l'aspire pour l'intégrale d'un élément de longueur le long d'un spire et DL il y a 2L l'élément il a donné l'intégrale à la périmètre de la spirale il y a 2pi fois 2pi fois le rayon R donc 2pi fois R donc B1 est égal à nu 0 sur 4pi I sinus alpha sur R carré fois 2pi fois R je simplifie par 2pi en assurant finalement la B1 au point M le champ est égal à nu 0 I fois R sinus de alpha sur 2 R carré on a dit que sinus de alpha il y a R grand R avec sinus de alpha est égal à R sur R et alors chaque semaine c'est quoi R carré R carré rassemble le théorème de pythagore c'est R carré plus D plus X le tout au carré avec et R carré est égal est égal R carré plus parenthèse D plus X le tout au carré donc B1 en M est égal à nu 0 I fois R sur 2 sinus de alpha il y a R donc je mets R carré sur R à la puissance 3 ici sur R à la puissance 3 donc R il y a racine il y a R carré plus D plus X le tout au carré soit la puissance 1 demi rendre le bref 3 ratouler 3 demi donc donc B1 en M est égal à nu 0 I sur R carré sur 2 comme facteur de R carré plus D plus X le tout au carré soit la puissance 3 sur 2 finalement finalement maintenant le champ crié par la bobine donc le champ crié par la bobine on a bien la B en M est égal N fois B1 B1 en M donc on a n donc la salle la B1 en M est égal à nu 0 fois N fois I sur 2 fois R carré sur R carré plus D plus X le tout au carré tout à la puissance 3 demi alors là j'en a l'exercice donc B0 il y a nu 0 N I sur 2 R il y a l'autre expression donc on a 2 R ici j'en a le résultat donc pour avoir R ici je dois multiplier ici par donc R je peux multiplier par R donc je peux avoir B1 en M est égal B0 B0 fois R à la puissance 3 sur R carré plus D plus X le tout au carré tout à la puissance 3,5 et bien sûr a de l'expression et bien sûr a de l'expression O A F de X F de X c'est une fonction qui dépend de X donc finalement B1 M est égal B0 B0 fois F de X voilà l'expression finale avec F de X F de X est égal R à la puissance 3 sur R carré plus D plus X le tout au carré tout à la puissance 3,5 on peut écrire l'expression en utilisant sinus donc d'un sinus de alpha je vous rappelle que sinus de alpha il y a front R sur R il y a tout à la puissance 3 donc sinus à la puissance 3 de alpha est égal R à la puissance 3 sur R à la puissance 3 on a l'expression donc B1 M il y a B0 fois sinus à la puissance 3 de alpha avec B0 il y a nu 0 Ni sur 2R maintenant la dette victoire bien sûr on dirait on a selon EX selon le vecteur EX passons maintenant le cas diel de bobine de bobine le cas diel de bobine prenons la figure voilà la figure la figure numéro 2 on a la bobine numéro 1 B1 et on a B2 donc le courant fait le même sens donc I1 par exemple on a I2 on a le même courant I donc le point M va créer un champ selon l'axe X' X selon le vecteur mutaire EX voilà B1 l'autre bobine puis dans le même sens dire la rotation dire à l'aide de courant elle va créer un champ B2 réconflue le même sens donc le champ total le champ le champ total le champ magnétique B en M serait égale à la somme donc c'est B1 en M plus B2 en M or déjà si on a B1 B1 en M il y a B0 fois F de X il ne me reste que B2 donc B2 qui est égale même expression même expression ici la seule différence c'est D D la distance D moins X donc c'est B0 fois B0 fois R la puissance 3 sur D moins X le taux au carré plus plus R carré le taux à la puissance 3,5 donc l'eau dans la f de X est égale R à la puissance 3 sur D plus X le taux au carré plus R carré le taux à la puissance 3,5 donc il a F de moins X donc F de moins X qui est malgré X rendu moins donc il sera égal à R à la puissance 3 sur D moins X soit la puissance 2 plus R carré soit la puissance 3,5 donc f de moins X soit l'expression il y a de l'expression le canada donc B2 je peux écrire B2 sous cette forme B0 fois F de moins X donc finalement finalement on a mon qui n'a dit le vecteur l'inadome mais il est selon le même vecteur unitaire donc B1 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 M donc est égal B0 il y a une B1 plus en M bien sûr plus B2 en M qui est égal B0 fois F de X plus B0 fois F de moins X et c'est B0 donc est égal B0 fois F de X plus F de moins X et c'est B total donc finalement le B total en M est égal B0 B0 facteur de F de X plus F de moins X maintenant en O en O là j'en ai le chècle le point O il y a une M sera déplacé vers O c'est à dire que X est nul X est nul donc X est nul à la valeur 0 en O M elle est confondue avec O donc X égale 0 donc B total en O égale B0 fois F de 0 plus F de 0 il y a une 2 fois F de 0 c'est à dire 2 fois B0 fois F de 0 voilà B total en 0 maintenant c'est quoi F de X je n'ai au doigt de 0 F de X est égal F de X est égal R à la puissance 3 sur D plus X le tout à la puissance 3 plus R au carré le tout à la puissance 3 demi et F donc F de 0 donc F de 0 c'est à dire R à la puissance 3 sur X 0 c'est à dire D à la puissance au carré D au carré plus R au carré tout à la puissance 3 demi donc finalement le B est le B total le B total en O est égal 2 fois B0 fois R et C C R fois R à la puissance 3 sur D carré plus R carré tout à la puissance 3 demi avec B0 il y a B0 c'est nu 0 Ni sur 2 R B0 c'est nu 0 Ni sur 2 R donc le B total créé par les deux les deux bobines est égal 2 avec 2 on va simplifier avec 2 on va simplifier avec R donc quand on a nu 0 Ni sur sur D carré plus R carré le tout à la puissance 3 demi fois ici fois R carré R carré le N on va simplifier avec R si je mets la flèche il y a un évecteur on va dire on a selon E X voilà l'expression finale de B total créé par les deux les deux bobines une remarque et on termine par cette remarque si les deux bobines sont parcourues par des courants opposés en attendant la figure même figure la seule différence en attendant le courant en fait le sens opposé donc I donc le champ créé par la bobine numéro 1 B1 en haut il sera en haut seulement il sera fait le sens B1 le champ créé par B2 il sera le sens opposé puisqu'il n'a même courant même distance donc le B en haut en fait le cas donc on a remarque le champ créé par deux bobines en haut on a un déron parcouru parcouru par les deux bobines par courant opposé parcourant opposé donc le cas en zéro il y en a B en haut B en haut c'est égal B1 O plus SCC B 2 O B2 O O qui est égal à opposé les deux vecteurs sont des vecteurs opposés de même norme donc le champ créé par les deux bobines est nul avec la l'a qu'on t'é qu'on 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 a la 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 au début de la vidéo. Ne vous abonner à votre chaîne et vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !